et bonjour youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur counter strike 2 comme on l'avait prévu les vidéos commencent à arriver alors première vidéo on va discuter un peu de du site de counter strike 2 parce qu'il ya le site qui est disponible vous pouvez voir les changements la vidéo va vraiment parler exclusivement actuellement des smokes parce qu'on va vraiment détaillé un peu les smoke malheureusement je n'ai pas accès à la bêta donc c'est compliqué de pouvoir faire des tests parce que j'ai pas mal d'idées tests à faire le fait est de cumuler plusieurs smokes à un endroit est ce que ça avec le système volumétrique est ce que ça va pas faire crash crash les fps parce que c'est pareil il ya des gens qui n'ont pas des gros pc de compétition un peu plus compliqué pour eux voilà est ce que s'il ya énormément de smoke qui pop au même endroit est ce que sur la map si tu jettes par exemple 5,4 vers 5 smoke toi est ce que ça va pas foutre le bordel complet je sais pas toute façon il ya des tests bêta qui sont faits vis-à-vis de ça on verra bien de façon sur les retours en commentaire je pense qu'il ya déjà eu des tests qu'ils ont été faits par certains streamers youtube heures qui sont en cours mais c'est vrai que le système volumétrique des smoke va donner une nouvelle méta à 16 de 16 go à 16 2 excusez moi j'ai l'habitude de dire 16 go mais c'est vrai que c'est la nouvelle méta va être génial avait génial qu'on voit que on va faire un tour de la vidéo ensemble tout de suite on va hop et on va lire un peu ce qui a été dit sur counter strike 2 sur la phase de test counter strike entre dans une nouvelle ère cet été avec counter strike 2 effectue le plus grand bond technique de tout son histoire et garantit de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour les années à venir l'ensemble des nouvelles fonctionnalités du jeu sont dévoilés lors de sa sortie officielle cet été mais vous pouvez cheminer avec nous dès aujourd'hui en participant à sa phase de test réservé à une poignée de joueurs et joueuses 16 go le test va permettre d'évoluer d'évaluer une partie des fonctionnalités de counter strike 2 afin d'éliminer tout problème avant son lancement mondial cet été counter strike 2 sortira sous forme de mise à jour gratuite de 16 go faites le plein de munitions pauviner vos stratégies et préparez vous continuez à lire pour en savoir plus sur les fonctionnalités de la phase de tête de la phase de test de counter strike 2 on va check la vidéo et on va on va la regarder une fois entièrement et après on fera des pauses sur la vidéo let's go pour en venir une petite ligne de jeu l'honneur et on a révolté les j'ai grandi poussante A cloud can be pushed and carved by bullets and grenades. In Counter-Strike 2, smoke grenades provide even more tactical opportunities. They're just going to look and play better. Franchement, d'un point de vue, c'est une méta de ouf qui va arriver sur le jeu. Comme je l'ai dit, là on va analyser la vidéo, mais plus au ralenti. Alors, le système des smokes, moi je le trouve génial. Mais comme j'ai dit, ce qui me fait peur, alors pour moi ce ne sera pas un problème, mais je pense que ça impactera beaucoup le joueur. C'est la perte de drop d'FPS qui va se produire pendant que toutes les smokes... Non. Hop, on va réduire. Ok. Alors, ce que je disais, c'est qu'en fait le système volumétrique 3D, ça bouffe énormément de ressources sur un jeu. Donc, je sais qu'il y a un nouveau système d'outils, que ce sera un autre sujet de vidéo dans tous les cas vis-à-vis de ça. Ce qui m'embête réellement, comme je disais, c'est les drops d'FPS qui risquent potentiellement de se passer. Est-ce que ça va être optique pour tout le monde ? Je ne sais pas. Je ne pense pas, sincèrement. Alors, je ne sais pas comment le système réagit parce que je n'ai pas pu tester ce que je veux faire. Mais si j'ai accès à la bêta, je le ferai. C'est de mettre plusieurs smokes à un endroit et en fait, elles se cumulent. On peut voir que les smokes aussi, elles ont un nouveau système. C'est-à-dire qu'elles s'adaptent à l'environnement. Et ça, c'est génial parce que de base, quand j'étais une smoke, la smoke ne descendait pas. Par exemple, si on la met sur les escaliers A, en fait, elle va descendre aussi dans l'escalier, la fumée. Parce qu'avant, elle était toute droite. Ça faisait un plat. Un plat et pas de truc intéressant. Là, elle va prendre les formes. Et donc, c'est ce que je disais, les drops d'FPS risquent de se produire. S'il y a beaucoup de smokes à un même endroit, est-ce que ça va favoriser sur le matchmaking des joueurs qui ont un meilleur PC ? Je pense que oui. Vu au système de calcul, c'est-à-dire que s'il y a blindé de smokes, est-ce que ça ne va même pas faire crash les gens ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. De toute façon, il y a la bêta pour ça. Il y a des tests qui ont été faits au préalable. On verra bien. Mais sur du matchmaking de l'occasionnel, si tout le monde balance des smokes, est-ce qu'on ne va pas passer de 300 FPS à 10 FPS ? Ça, c'est un truc qu'il faut aussi voir. Parce que bon, comme j'ai dit, il y aura des phases de tests qui se sont réalisées. Je pense qu'ils ont réfléchi à tout ça et qu'ils ont posé le pour et le contre. Moi, le système de smoke, je le trouve génial. Surtout qu'il s'adapte à la forme de l'environnement. Il prend en sorte de prendre les lumières environnantes aussi. Donc, ça va se dire beaucoup de calculs au niveau des FPS, tout. Pareil, le système, on va le remettre. Donc, le dynamisme, on l'a vu. On va couper ça. Mais en fait, là, on peut le voir, le calcul volumétrique. De 3D. En fait, ça fait des mini-cubes. Voilà, ça fait des mini-cubes. Sauf que si tu cumules mini-cubes, mini-cubes, si tu en cumules plusieurs, 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 est-ce que ça va être viable en matchmaking de base si quelqu'un a un bon PC, il va bien jouer ? Ça ne va pas l'impacter, comme je l'ai dit. Mais est-ce que sur quelqu'un qui a un PC de bas de gamme, est-ce que ça ne va pas lui faire perdre des FPS ? Parce que tout ça, ça a une importance capitale. Et de toute façon, on verra bien vis-à-vis des tests. On voit, là, ça épouse les formes, en fait. Voilà, on voit même ça. Là, il montre l'épousement des formes vis-à-vis du joueur. Alors, c'est pareil. Donc là, on le voit ici. Là, on voit que ça vient se mettre là, sur le côté du panneau. Ça vient derrière le panneau. Ça épouse vraiment bien les formes. Franchement, elles sont géniales, les smokes. Moi, ce qui me hype le plus, c'est la méta qui va se mettre en place vis-à-vis de ça. Pourquoi ? Comme vous pouvez le voir, comme on peut le voir, quand en fait, on le voit sur la vidéo, les joueurs peuvent dissiper la smoke adverse ou même alliée en tirant. Voilà, ça dissipe la smoke et elle se referme. Donc, il y a un instant T où le système va donner une opportunité possible. Si l'ennemi, par exemple, on sait que sur 2-2, une smoke mid, qui est mis case mid pour short, on sait que d'habitude, ils rushent par là. Donc, on ne sait pas à quel moment, à quel timing. À ce moment-là, si on tire et qu'on voit les joueurs, on sait directement, on peut aviser de faire un backup. Tout ça, ça va vraiment avoir une importance capitale. Ça va donner vraiment une nouvelle méta. Parce qu'en fait, vu qu'on peut dissiper maintenant les smokes, l'intérêt de la smoke va être un peu plus complexe à jouer vis-à-vis de la team adverse ou même notre team à nous, en fait. Et ça va être très, très compliqué. Là, on voit la dissipation avec la grenade. Ce qui est monstrueux. C'est monstrueux. Là, le mec, il fait le kibble. Et après, on voit que ça va se refermer. Alors, pas sur celle-là, mais il y en a une où elle se referme. Là, on le voit. On va le voir. Je ne sais plus si c'est là. Oui, c'est là. Elle se referme, la smoke. Ça met un certain temps. Ça demande du calcul. Ça demande beaucoup de calculs pour que la smoke se referme comme ça. Comme je dis, les drops d'FPS, est-ce qu'on ne va pas en avoir sur l'occasionnel où tout le monde va balancer des smokes ? Il y en a beaucoup qui en balancent des smokes en occasionnel. Après, l'occasionnel n'a pas une importance de gameplay, de team d'amusement, de rigolade. Mais si tout le monde s'amuse à balancer des smokes et que les gens se retrouvent à 5 FPS, ça ne va pas être cool. Il y a peut-être des points. Il faut élargir le champ de vision à se dire est-ce que ça va être bénéfique sur de l'Oka ? Est-ce qu'il ne faudrait pas éventuellement peut-être les retirer plus tard ? On verra bien avec les tests bêta qui sont réalisés. Mais le fait de pouvoir, le mec, il pré-shot, on voit que ça élargit la smoke. C'est génial. Franchement, c'est génial. C'est un truc de malade. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis vraiment hype pour tester la bêta. C'est génial. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on fera des tests vis-à-vis de... Si on arrive à avoir accès, on fera des tests et on verra ce que ça donne. Et qui se... Comment on va voir les choses ? Parce que là, il n'y a que le date match, si je ne dis pas de bêtises, qui est disponible. Dust2. Je vous invite à aller voir des streamers. Il y a des streamers qui streament sur Twitch pour voir le contenu. Il y a des trucs qui ne me plaisent pas. Il y a des trucs qui me plaisent. Il faut voir. Il faut voir comment les gens vont réagir. Moi, personnellement, je donnerais mes points négatifs, mes points positifs sur chaque théorie. Là, on a parlé de points positifs vis-à-vis des smokes. La volumétrie qui est super bien, qui prend la forme, qui épouse les formes, qui donne un aspect de pouvoir prendre des opportunités. Le fait de pouvoir dissiper, de pouvoir tirer à travers et voir ce qui se passe derrière sur un point où on tire. Tout ça, c'est vraiment un très gros point positif pour la nouvelle méta qui va se mettre en place. Les points négatifs, est-ce que ça ne va pas faire beaucoup de drops d'FPS sur un calcul où tout le monde va balancer des smokes ? Surtout qu'aujourd'hui, comme on peut le voir sur la scène compétitive ou même sur Faceit ou sur d'autres ESEA, on peut faire des bails à plusieurs reprises. Ça veut dire que tu peux bailler une smoke sur toi et en bailler une et la laisser par terre et la déplacer pour la mettre un point d'interaction et pouvoir back et récupérer du stuff que tu as déjà utilisé en amont. Donc, tout ça, ça va avoir une importance capitale. Est-ce qu'on va pouvoir encore le faire ? Tout ça, sachant que les smokes, comme j'ai dit, le système volumétrique en 3D, c'est super bien, c'est génial. Mais ça demande d'avoir quand même un PC un peu plus puissant que ce que les gens ont aujourd'hui pour pouvoir avoir une optimisation de FPS et ne pas avoir des drops d'FPS. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des smokes. Donc, on verra sur une seconde vidéo tout ce qui est… Donc là, on va faire un petit aperçu. Mais les tick rates, prochain sujet de vidéo, on va en discuter sur la prochaine vidéo qui sortira dans la semaine. On va juste lire ce qui se passe. Ça change tout. Les grenades fumigènes sont désormais des objets volumétriques, dynamiques qui interagissent avec leur énormément et réagissent à l'éclairage aux tirs et aux explosions. Jouabilité. La fumée peut désormais interagir avec d'autres événements en jeu. Les balles, les grenades explosives peuvent pousser la fumée pendant un court laps de temps pour dégager le champ de vision ou au contraire réduire la visibilité. Propagation naturelle de la fumée. La fumée s'échappe maintenant par les portes ouvertes. Les fenêtres cassées montent et descendent les escaliers, se propagent dans les longs couloirs et se mélangent à d'autres fumées. C'est génial. Sur Inferno, on va s'éclater avec ça. Dans Counter Strike 2, les particules de fumée interagissent avec le système d'éclairage unifié offrant une luminosité et des couleurs plus réalistes. On sait très bien que moi, étant à l'époque un gros joueur et que je suis monté Global Elite, je joue au minimum graphique. Je ne mets jamais le jeu à fond. Je suis en 4 tiers. Je suis au minimum graphique pour vraiment avoir une optie de FPS. Et on discutera, comme je l'ai dit, sur le prochain sujet de vidéo sur les tigrets qui sont dépassés. Et on verra ce qu'il en est à ce moment-là. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo peut-être jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas regardé jusqu'au bout, tant pis pour vous. Vous n'aurez pas l'actu. Je rigole. Merci à vous. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si j'ai raté des trucs. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, même sur les différents réseaux sociaux. Je fais un peu de live sur CSGO de temps en temps, actuellement sur la chaîne Twitch, que vous aurez dans la description. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir parler avec vous, discuter. Merci. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end et bonne semaine à ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, bien sûr. Ciao ! c'est génial. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501